... Ils n'ont pas encore eu le temps d'arrêter grand monde, je vous l'accorde. Mais déjà, parmi les mafras, circule une chanson racontant leurs futurs exploits. Mais oui, mesdames et messieurs, c'est possible. Et d'ailleurs, cette chanson, vous la connaissez peut-être déjà. Elle fait ceci, écoutez bien. Je crée mon sourd, ratatata, soin, vos flics sont maintenant devenus des cerveaux incognitos. Ils ont laissé leur vélo leur chevaux. Pendant ce temps-là dans les romans, certains nous racontent comment. C'est un cas tranquillement pour tuer le sang. J'voudrais y voir à notre place pour ne pas en croix de courte. Vingt ans ! Vingt ans, bravo ! La petite bourgeoise au sac à main a gagné un journal gratuit. On l'applaudit bien fort, mesdames et messieurs ! Elle va bien, la petite bourgeoise ? Elle va, oui. Elle a un petit nom, la petite bourgeoise au sac à main ? Joséphine ! Joséphine, mais c'est gentil ça ! Allez, on dit bonjour à Joséphine ! Bonjour Joséphine ! Et qu'est-ce qu'elle fait toute seule dans la rue ? Joséphine ! J'attends mon mari ! Bon, actualité sportive, mesdames et messieurs ! Vainqueur du cinquième tour de France cycliste en 1907, le grand champion Lucien Petit-Breton parviendra-t-il à conserver son titre en 1908 ? Vous le saurez en lisant les pages sportives du canard déchaîné. Lubrique, nécrologique. Oh ! Oh, bah oui, mais il n'en fallait bien une, mesdames et messieurs ! Car de grands personnages nous ont quittés en 1907. Parmi eux, le préfet Eugène Toubel. Ouais, bah oui, j'en vais dire, il vous le sait, mais bon, voilà. Lui qui a donné son nom à ses élégants récipients, recueillant nos ordres ménagères, et grâce à qui, Sartouville est devenue une ville d'une propreté que le monde nous en vit, n'est-ce pas, mesdames et messieurs ? Oh, oui, bon, non ! Alors, mauvaise année, 1907, également, pour les amateurs de musique, le grand violoniste Charles Dantla et le compositeur Edouard Grieg nous ont cité l'an dernier également. Et alors, gardez ça pour vous, mesdames et messieurs, mais dans les milieux extrêmement bien informés du canard déchaîné, il se dit que le violoniste espagnol Pablo de Sarazate et le compositeur russe Rimsky Kortakov ne seraient, disons pas, dans très bonne santé. Il est fort probable qu'ils décèderont en cet années 1908 qui débute aujourd'hui. Toute la rédation du canard déchaîné tient à l'extrimerère à leurs familles respectives de sincères condoléances par anticipation. boro ! Le plénard déchaîné adresse de vigoureuses félicitations aux parents de tous les enfants nés en 1907. Et ça fait un paquet, croyez-moi. Alors, parmi eux, un certain petit Pierre Mendès-Franc. Et un certain petit Sino-Rosso. L'un deviendra député, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, président du Conseil. L'autre deviendra un grand chanteur à succès. Mais cela, mesdames et messieurs, nous ne sommes pas encore censés le faire. Actualité culturelle et artistique. Dans quelques secondes, mesdames et messieurs, je dis bien dans quelques secondes, s'ouvriront les portes de ces télégants théâtres pour vous permettre d'assister à la représentation du spectacle, les musiques illustrées de Mademoiselle Rose. Êtes-vous prêts pour le compte à rebours final ? Oui ! Un, quatre, trois, deux, un... Ouverture des portes, mesdames et messieurs, par ici la grande musique, par ici l'alliance. Par question, oui, le sage des bouts des mon ingénues, il faudra faire bel ouvrage, vous méritez sa belle vie. La, 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 la. Vous n'en reviendrez pas, de portes, 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 Applaudissements. Applaudissements.